Vient le bonsoir, vénérable voyageur. Entrez donc, vous réchauffez au coin du feu et laissez-moi vous conter quelques sinistres histoires. Connaissez-vous King of Eden, où un terrible virus menace l'humanité ? Vous semblez pâle ? Une fringale ? Faites donc connaissance avec Silverwolf. Je peux aussi vous suggérer d'autres lectures tout aussi prenantes. Et si le doute vous trouble, faites appel à Ken pour remettre les points sur les i. Le tisonnier à portée de main, une bûche dans l'âtre, je suis prête pour Actu Manga Seinen. Oubliez votre petit rhume. Dans King of Eden, c'est l'humanité qui est sous la menace d'un virus millénaire. Édité par Kiyoon, le manga se base en effet sur de multiples récits historiques et même bibliques. Tirant parfois vers le comics, le trait inégal d'Inito appuie un scénario intriguant prenant place aux quatre coins du globe. A suivre. Il y a des matins plus difficiles que d'autres. Lorsque Yuko ouvre les yeux, elle découvre qu'elle n'est guère plus grande qu'un pouce. Et pour ne rien arranger, la jeune femme s'aperçoit bien vite qu'elle n'est pas un cas isolé. Dès lors, chaque objet devient un obstacle et nos mignons compagnons félins de redoutables prédateurs. Si la fuite apparaît comme la solution, il va bien falloir réagir et comprendre de quoi il en retourne. Inspiré du célèbre conte de Lewis Carroll, Wonderland est disponible aux éditions Panini. Profitant d'une paisible retraite après avoir éliminé la menace que constituait les vampires, Hans Vapet, dit Silverwolf, est contraint de reprendre du service lorsque la ville est le théâtre de sordides meurtres. Il faut dire que le mode opératoire sort plus que de l'ordinaire. Et si tout cela n'était qu'un guet-tapant méticuleusement préparé ? Pas de panique, le vieux Hans, 70 ans, a de la ressource. Parviendra-t-il à tirer cette affaire au clair ? Le premier tome de Silverwolf est à découvrir aux éditions Kurokawa. Les deux premiers tomes de Jig sont disponibles chez Black Box. La vie de Levi est à redécouvrir en couleur grâce à Pika. Des verres et de la fesse dans Infection chez Delcourt-Onkam. On continue avec les réjouissances via Soleil Manga avec I Love You So I Kill You. Côté Yaoi, a noté la sortie du One-Shot Highhead chez IDP. Le tome 23 de MPD Psycho vient d'être réédité chez Pika. Chez Delcourt-Onkam, c'est le tome 5 de Perfect Crime qui vient de paraître. Enfin, du côté de Casterman, on est déjà au 14e volume de Area 51. Dans un monde ravagé, la violence et les exactions sont de monnaie courante. Souvent, les survivants sont opprimés par des bandes de pillards. Devant tant d'injustices, un homme se dresse, Ken. Attrape ça, le coup mortel de la grande ours. Prêt à risquer sa vie pour défendre la veuve et l'orphelin, il met à profit ses techniques de combat pour venir à bout des adversaires les plus téméraires. Ken le survivant, c'est à redécouvrir en ce moment sur Manga. Le souffle du dragon me permet d'atteindre ma puissance maximum et de bloquer les sept points critiques de son corps. Et la mort est inévitable. Les braises sont encore rouges, mais il est temps de dormir. Bonne nuit, Jérémie.